... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bah le premier jeu du monde, c'est Pong. Non, c'est... Objection ! C'est l'erreur du débutant que de dire que Pong est le premier jeu vidéo. Certes, Pong, sorti en 1972, rencontra un succès planétaire. Mais les origines du jeu vidéo remontent bien plus loin. En 1947, le premier brevet pour un système de jeu informatique fut déposé, mais ne déboucha a priori sur rien de concret. Un autre précurseur est l'ordinateur Nimrod, conçu en 1951 pour une exposition scientifique, dans le seul but de permettre aux visiteurs de jouer au jeu de Nîmes, un jeu tactique reposant sur un principe mathématique. Nimrod est le premier appareil informatique conçu spécifiquement pour un jeu. Un an plus tard, dans le cadre de sa thèse sur les interactions hommes-machines à l'université de Cambridge, Alexander Douglas créa Notes and Crosses, aussi connu sous le nom OXO. Ce jeu de morpions était le premier à proposer une représentation graphique rudimentaire. En 1958, Tennis for Two est peut-être le premier vrai jeu vidéo, utilisant un écran d'oscilloscope pour la représentation graphique. Cet ancêtre direct de Pong proposait des graphismes en mouvement et même une simulation réaliste de la trajectoire de la balle, qui prenait en compte l'effet de la gravité. Il se jouait avec des semblants de manettes de jeu en aluminium. Pour l'anecdote, son créateur, le physicien William Higginbotham, l'avait conçu pour distraire les visiteurs du laboratoire national de Brookhaven, qui s'ennuyaient à mourir. Mais c'est Spacewar en 1961 qui signale véritablement l'apparition du jeu vidéo sous sa forme moderne. Il tournait sur un ordinateur à 120 000 dollars, et eu également l'honneur d'être le premier jeu à sortir en arcade sous le nom Computer Space en 1971. Et voilà, deux ans, deux ans de nos lives et on est toujours au système D.